Je remercie la présence de David Théassouline qui était à nos côtés, c'était il y a 30 ans dans le collectif Paris d'accueil de La Marche. Il est aujourd'hui sénateur à Paris, il est avec nous. Comme vous l'êtes tous, je donne maintenant la parole avec grand plaisir et grand honneur à Mme Georges Poulangevin, ministre déléguée à l'éducation. Merci. Je voulais vous dire vraiment que je suis très heureuse d'être ici ce soir pour participer à la cérémonie d'ouverture de cette troisième édition du Festival Images de la diversité et de l'égalité. Alors pour moi évidemment déjà Mehdi et Samia sont des amis que je suis depuis très longtemps et par conséquent, ne serait-ce que pour cela, il était normal que je sois là. J'aurais pu dire aussi que je salue M. Cruson et qu'au fond, puisque le ministère de l'éducation nationale fait partie du conseil d'administration du musée de l'immigration, il est aussi légitime que je participe à une telle initiative. Mais ce qui pour moi est surtout important dans cette soirée et dans ce festival, c'est de rappeler le souvenir d'il y a 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas puisque beaucoup d'entre nous, on était déjà là en tant que militants à cette époque et je crois que c'était quand même un moment extraordinaire dans la lutte contre le racisme. Parce que c'était la première fois qu'il y avait une rupture de ce silence sur les enfants de l'immigration, sur le fait, et c'était la première fois, je pense, que beaucoup de gens se rendaient compte que ces enfants de l'immigration étaient et voulaient être vraiment des membres à part entière de la communauté nationale. Et il me semble qu'il fallait que ce soit eux qui prennent la parole pour pouvoir faire ressortir un certain nombre de valeurs importantes dans leur demande, la justice, l'égalité et surtout protester contre l'invisibilité sociale, contre la discrimination, contre les contrôles policiers, un certain nombre de choses qui s'opposaient à la place qu'ils revendiquaient dans la société française. Et il me semble que ce geste de révolte au fond, de révolte pacifique, a marqué notre génération et a véritablement servi de symbole de ce qu'il fallait faire pour pouvoir assumer pleinement ces droits civiques dans la société française. Donc effectivement, lorsque nous évoquons cette figure et ce moment tout à fait particulier, il me semble que ce n'est pas du tout quelque chose de béat. Nous savons bien, et vous l'avez rappelé, que la lutte pour l'égalité est quelque chose qu'il faut reprendre tous les jours. Nous sommes encore aujourd'hui, soit pour les enfants, les marcheurs, soit pour d'autres populations, et bien nous sommes toujours dans cette lutte à mener contre les discriminations et contre ce sentiment pour certains d'appartenir, d'être un petit peu des citoyens de cette zone. Donc il me semble qu'aujourd'hui, nous avons besoin, bien entendu déjà, de mesurer nos chemins parcourus. Parce qu'il faut aussi le dire, au jour le jour, quand on milite, on a toujours l'impression qu'on n'a pas réussi vraiment, qu'on a perdu son temps, on voit ce qu'on n'a pas fait. Mais il me semble qu'il faut quand même aussi relever comment ça a été très important, à un moment donné, de faire cet acte, de poser cet acte pour la reconnaissance de cette catégorie finalement de la population française qui était si méconnue. Il était important de le dire aussi pour faire ressortir cette richesse que les migrants ont apporté à la diversité de cette société. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous avons besoin de refonder ce qu'on a de la politique d'intégration. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, les gens disent arrêtez, on ne va pas passer son temps à s'intégrer. Mais en même temps, aujourd'hui, nous devons travailler sur le regard de la société, sur les personnes d'origine immigrée, pour voir comment il y a eu, grâce à leur lutte, grâce à leur présence, un véritable enrichissement de la société française en tout entière. Et dans le gouvernement aujourd'hui, a été mis en place, entre moi-même et Michel Sapin, un groupe de travail sur la mobilité sociale des enfants issus de l'immigration, qui devrait rendre ses conclusions à la fin du mois d'octobre. Donc, le seul sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est comment mobiliser les acteurs de la communauté éducative pour faire face aux processus de discrimination qui sont encore à l'œuvre. Comment faire évoluer le cadre d'action et les pratiques pour améliorer l'estime de soi des élèves, nous savons que, par exemple, ce qui se passe dans les établissements, même si, évidemment, ce n'est pas forcément volontaire, mais nous avons encore des questions sur l'orientation, sur la présence dans les lycées professionnels, sur la valorisation des parcours, qui sont des questions essentielles pour la vie aujourd'hui des jeunes qui sont dans les quartiers. Comment faire en sorte que les parcours soient plus réussis ? Comment faire progresser l'insertion professionnelle des publics ? Nous savons que, dès les stages, nous avons des différences qui sont difficiles à faire vivre. Et enfin, comment donner toute sa place au management dit de la diversité, pour permettre aux jeunes qui sont diplômés d'avoir une place correspondant à leur diplôme et à leur formation dans la société et dans les sociétés françaises. Donc voilà, ceci nous démontre que la lutte pour l'égalité est encore quelque chose qui est à mener. Elle est à mener aussi, même dans l'école, qui est pourtant le lieu où on apprend les valeurs de la République et où on apprend un certain nombre de choses sur notre vivre ensemble. Mais nous savons que bien que l'école soit un lieu où on nous apprend la diversité et l'altérité, on a encore des choses à faire pour améliorer, dans le centre commun de connaissances et de compétences, la formation des élèves sur ces questions, et surtout pour faire mieux connaître dans les manuels scolaires eux-mêmes la place et le rôle de l'immigration dans la constitution de notre société. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les figures que nous apprenons aux enfants à l'école, il faut que nous arrivions à élargir un peu les modèles que nous leur proposons. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont fait aussi aujourd'hui partie du récit national. On pense par exemple, si on va plus loin, à Toussaint-Oubertus, à Frantz Fanon, dont j'ai le plaisir de dire qu'il va bientôt se voir honoré par une rue dans Paris, dans le 20e. Je pense que David Assouli est parti au conseil d'arrondissement pour voter cette délibération. Édouard Glissant, il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont rentrées dans le récit national qui leur enrichit, que nos enfants doivent apprendre à l'école. Donc voilà, simplement, en venant ici ce soir, je voulais rappeler que la marche a été un moment de cette lutte sur le vivre ensemble que nous avons menée depuis de nombreuses années, qu'il faut mener encore aujourd'hui, parce que spontanément, souvent, ce ne sont pas les valeurs de fraternité, d'égalité qui l'emportent. C'est une construction de tous les jours, mais je suis absolument optimiste, parce que quand on voit le chemin parcouru, quand on voit la vivacité, j'allais dire la pugnacité de certains nombres de membres de cette société, pour que véritablement elle soit représentative de sa diversité, je pense que malgré un certain nombre de forces obscurantistes qui sont toujours à l'oeuvre et que nous devons toujours combattre sans nous décourager, je pense que malgré tout, nous sommes sur un chemin qui mène vers les idéaux d'égalité et par conséquent, une soirée comme celle-là doit nous encourager à aller de l'avant, à continuer. Merci en tout cas, Bidi, pour nous amener à suivre le chemin. Applaudissements 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 Applaudissements